L'École du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour, ma maillot épicé, c'est Vince de l'École du jeu. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mes 10 jeux que j'attends le plus au Gen Con. Je m'en vais là-bas, j'ai vraiment hâte d'y aller. J'ai épluché toute la liste sur BoardGameGeek. Il y avait environ un peu plus de 550 titres qui vont sortir à Gen Con. Donc, différents produits à devoir aller découvrir, à lire. Et j'ai vraiment épuré cette liste-là pour faire un top 10 des jeux que j'attends le plus. J'aimerais juste mentionner tout d'abord que c'est une liste que j'ai faite. Bon, j'ai donné un ordre, mais je dois avouer que ça n'a pas vraiment d'importance. Peut-être à part pour quelques positions. Mais je dirais que la plupart d'entre eux, j'ai vraiment juste décidé de faire une petite liste pour vous. Pour vous donner une idée, grosso modo, de ce que je pense. Mais de ne pas tenir compte nécessairement de cette liste, de cet ordre-là. Tout d'abord parce que je ne sais pas ce qu'il va avoir l'air avec ces jeux-là. Je n'ai aucune idée, je n'y ai pas joué, j'ai juste lu. Donc, je fais juste me créer des attentes. Et habituellement, quand je me crée des attentes, je suis souvent déçu. J'espère ne pas l'être cette année, surtout que je m'en vais là-bas. Si ça vous intéresse d'en savoir davantage, voir des images de ces jeux-là, allez voir dans la description. Je vais laisser un petit lien sur le site Borg & Geek pour que vous puissiez aller voir, lire sur le sujet, vous informer sur l'auteur ou la compagnie d'édition. Bref, vous irez voir si ça vous plaît bien. Et finalement, rester jusqu'à la fin parce que je vais avoir l'opportunité de vous présenter le jeu que JP et Sylvain attendent le plus à Gen Con. Donc, vous allez pouvoir avoir leur opinion aussi sur ceci. Sans plus attendre, on y va avec mon numéro 10. Mon numéro 10 aurait pu être vraiment plus haut dans l'ordre que j'ai fait ça. Mais en même temps, je ne veux pas me... C'est vraiment un shot in the dark. Je lance la balle dans l'ombre et je verrai ce qui se passe à ce moment-là. Il s'agit d'un jeu qui se nomme Deranged. Deranged? Enfin, bref. C'est un jeu qui ressemble un petit peu à la Dead of Winter, je dirais. Où est-ce que les joueurs vont, dans le fond, essayer de cohabiter ensemble, de s'entraider pour être capables de pouvoir survivre pendant 3 jours et 3 nuits de différentes attaques. Ça a l'air d'un monde un peu post-apocalyptique. Il y a un aspect deck building où est-ce que les joueurs vont devoir accumuler des cartes et ces cartes-là vont leur permettre de faire différentes actions. Donc, moi, je trouve ça très intéressant à la base que l'on puisse personnaliser un peu notre deck de cartes surtout avec cet aspect-là semi-coopératif où est-ce qu'il faut survivre tout ensemble. Mais tout d'abord, il y a un traître parmi nous, évidemment. Et aussi, on a un objectif personnel. Donc, il va falloir, dès qu'on le personnalise, il faut considérer notre objectif personnel. Donc, vraiment, on va avoir une belle diversité à ce niveau-là parce que si, admettons, j'ai un objectif X, je vais personnaliser mon deck en conséquence de ça alors qu'une prochaine partie, je vais devoir changer un peu ma tactique. Et l'aspect aussi du traître est vraiment intéressant parce qu'on va être capable de pouvoir changer le traître au fur et à mesure de la partie parce que c'est comme un monstre, le traître. Et si on se fait mordre par ce dernier, c'est nous qui devenons le monstre et donc le traître. Et il va falloir créer des espèces de petites alliances à court et moyen terme. J'ai vraiment hâte parce que ça a vraiment piqué ma curiosité. Et j'aime beaucoup les jeux de négociation semi-coopératif aussi. Je le sais que c'est pas la tasse de thé à tout le monde, mais moi, j'aime vraiment bien ça quand on commence à créer une espèce de conflit puis de tension réelle à partir de quelque chose qui est complètement matériel puis qui est inerte, entre guillemets, qui est le jeu de société. Enfin, bref, j'ai vraiment hâte. Puis je vais probablement aller voir The Range très rapidement dans mon séjour à Gen Con. Mon numéro 9, c'est encore une fois un espèce de shot in the dark. Mais celui-là, on dirait qu'il m'interpelle un peu plus. C'est Power Rangers Heroes of the Grid. C'est un jeu qui vient de Jonathan Ying. Jonathan Ying est un auteur derrière Battle Lore. Ainsi qu'un jeu pas très connu, Bargain Quest, qui va apparaître en fait à Gen Con. Donc ça aussi, je vais aller voir, c'est sûr, certain. Mais c'est un auteur qui semble être prolifique. C'est pas un auteur que l'on voit souvent, mais quand il sort des jeux, il y a toujours une espèce de saveur particulière. Et la raison pour laquelle ce jeu-là m'intéresse, c'est que tout d'abord, je suis un espèce de has-been fan fini des Power Rangers. Je me souviens très bien quand j'avais 5 ans. Mes parents ne voulaient pas que j'écoute Power Rangers. Fait que je me cachais sous la couverte du sofa, pensant qu'ils n'allaient pas me voir. Je fermais la porte et j'écoutais les Power Rangers avec l'ancienne, tu sais, la première, la première, la première, première saison. Avec Jason, avec Tommy, avec Kimberly, avec plein d'autres personnages que je me souviens de leur nom et que je ne vous mentionnerai pas parce que j'ai l'air un peu trop fanboy. Mais ça m'intrigue vraiment. Shut Up and Sit Down avait essayé Heroes of the Power Grid, Power Rangers, et il avait dit qu'on ressentait vraiment l'élément Power Rangers, c'est-à-dire que chaque personnage a un peu son espèce de particularité et on ressent vraiment une espèce de partenariat, de coopération, vraiment à la manière d'adolescents qui veulent s'entraider pour combattre le mal. Ça m'a vraiment intrigué qu'ils aient dit ça, simplement parce que j'ai envie d'être un Power Rangers pour une fois dans ma vie. Il va falloir se battre sur différents fronts dans le jeu et repousser les forces du mal de la reine Rita Repulsa. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment le jeu va se présenter et nous offrir cette saveur-là de Power Rangers. Ça va peut-être retomber en enfance, puis j'espère retomber en enfance, parce que le but du jeu de société, on le sait très bien, c'est de nous faire rêver, c'est de nous faire décrocher, c'est de nous faire plonger dans un univers bien particulier et bien excentrique. Et si ça peut me faire lancer dans l'univers de Power Rangers, je vais y jeter mon nez, je vais me plonger dedans avec volonté et très bonne ce soir-là. Mon numéro 8 se nomme Pipeline de Capstone Games. Et là, on s'en va un peu dans un milieu un peu plus euro. Et la thématique vient vraiment être quelque chose d'interpellant, surtout avec les enjeux écologiques qui commencent à se présenter, et surtout le côté un peu économique de l'industrialisation du pétrole. Ce jeu-là, en fait, on va être à la tête d'une compagnie où on veut privatiser le pétrole. Et donc, notre but, ce sera d'engager des ingénieurs, engager des comptables, bref, rendre notre compagnie de pétrole effervescente, si je pourrais me permettre de le dire comme ça. Ce qui est vraiment intéressant de Pipeline, c'est aussi le fait que, de ce que j'ai compris, on va avoir une espèce de grille devant nous où est-ce qu'on va devoir créer un espèce de chemin de Pipeline, dans le fond, des tuyaux, pour être capable de créer un chemin qui va nous rapporter des points. Il y a un nom derrière cette boîte-là, Yann O'Toole, qui est l'artiste qui fait beaucoup de jeux de Vital Lacerda. Il a fait aussi dernièrement un jeu qui s'appelle Franchise, sur lequel j'ai énormément, j'ai vraiment, vraiment eu du plaisir. On dirait que son art nous raconte un art, une histoire, sans avoir besoin de se lancer dans toutes les règles ou quoi que ce soit. J'aime beaucoup, beaucoup le artwork de cet auteur-là. Il est très, très bon pour nous partager vraiment qu'est-ce que le jeu veut nous raconter. Pipeline risque d'être un gros euro, assez lourd, mais qui va vraiment créer une espèce d'interaction très capitaliste, je dirais un peu comme, admettons, Food Chain. C'est ce que j'ai compris du jeu. Ça se peut que je me trompe, ça se peut que je sois complètement dans le champ, mais ça reste que Pipeline, pour moi, semble être un jeu qui pourrait probablement me plaire et venir satisfaire la petite fibre euro en moi. Donc, on verra qu'est-ce qu'il y en a avec Pipeline, mais j'ai très, très hâte, surtout que Capstone Games, c'est une compagnie qui, habituellement, quand elle fait un jeu, ben, elle ne se trompe pas vraiment. Fait qu'enfin, bref, on verra ce qu'il y en a avec Pipeline. Mon numéro 7, c'est Anomalie, et ça nous vient d'un Québécois, Thomas Dagenais-L'Espérance, Thomas Dagenais-L'Espérance, qui est derrière Décrypto. Donc, Décrypto a été, pour moi, un gros coup de cœur de 2018. J'ai vraiment, vraiment aimé ce jeu-là. Et l'auteur, ça va complètement ailleurs. Dans un jeu, au lieu d'être un party game, c'est un jeu, en fait, d'ambiance, un petit peu horreur, sci-fi, je dirais, où est-ce qu'il va y avoir, encore une fois, un principe où est-ce qu'il y a deux équipes, un principe, encore une fois, de déduction, mais on va rajouter les mouvements cachés et on va rajouter, sur le tout, la série sur le Sunday, une thématique vraiment particulière où est-ce qu'il va y avoir un joueur seul qui jouera une anomalie, qui devra, en fait, se nourrir soit de la vie des étudiants, qui sera l'autre équipe en tant que d'elle, ou encore une espèce d'essence qui se trouve dans l'école secondaire, le lycée, dans le fond, l'endroit où est-ce qu'on va jouer la partie. Et de l'autre côté, nous avons les étudiants qui, eux, devront tenter d'arrêter cette anomalie-là, de se nourrir de cette essence-là et surtout, on va devoir se déplacer de façon silencieuse et discrète dans l'école, créer des espèces d'armes, un peu à l'improviste pour essayer de tuer cette anomalie en question. Le problème, c'est que les étudiants ont un pool de vie qui est commun et dès que le pool de vie est vide, eh bien, l'anomalie a gagné et de l'autre côté, si l'anomalie n'a plus de vie et qu'elle fait face aux étudiants et qu'elle ne peut plus se nourrir, soit de l'essence ou encore de la vie, eh bien, elle perd. Et ce que j'ai beaucoup aimé de Décrypto, c'était le côté déduction qui était vraiment bien implémenté. Et là, encore une fois, l'auteur se redirige vers le même principe de déduction et rajoute aussi le principe de mouvement caché, un mécanisme que j'aime beaucoup dans les jeux de société en général. J'aime beaucoup réfléchir, essayer de mettre dans la peau de l'autre un côté un peu empathique de faire. Si moi, j'étais dans sa peau, qu'est-ce que je ferais? Comment est-ce que je me dirigerais? Donc, ça amène vraiment une belle dimension au jeu en général. Et là, en plus de ça, les étudiants vont devoir essayer d'être le plus discret possible parce que s'ils parlent trop, l'anomalie va entendre. Donc, il va y avoir vraiment cette espèce d'altercation-là entre les deux clans. C'est un jeu que je pense qui va probablement me plaire encore une fois. Je ne m'attendais rien du tout à Décrypto. Et là, mes attentes par rapport à M. Dagenais-Lespérance sont un peu plus élevées. Donc, Thomas, si tu écoutes ça, je suis très curieux. J'ai très hâte d'essayer Anomalie. Et j'espère que ce jeu-là va me faire rêver. Va me faire rêver. Va me faire tripper comme tu as su le faire avec Décrypto. Mon numéro 6 se nomme Wakanda Forever. Et si vous êtes familier avec Marvel, vous aurez compris que Wakanda fait référence à la Panthère Noire. Donc, on se lance dans l'univers de Black Panther et on est à la tête d'une tribu et on veut obtenir le pouvoir de la Panthère Noire pour soi-même tout en étant capable de coopérer ensemble contre des méchants. On va rencontrer, en fait, des vilains, des anti-héros de l'univers de Marvel que, par exemple, Loki. Et on va devoir, en fait, se lancer pour arrêter ces monstres-là. Mais l'affaire, c'est qu'on va devoir le faire pour être capable de s'investir un tout petit peu tout en ayant la meilleure part du gâteau. Donc, on veut se lancer le plus possible pour arrêter ce méchant-là. Mais, on veut avoir vraiment la plus haute part du trésor pour nous-mêmes pour être capable d'atteindre un certain nombre de jetons, je pense, qui vont nous faire gagner la partie. Ce qui est vraiment intéressant de Wakanda Forever, c'est que tous les joueurs vont avoir des pouvoirs différents et ça va avoir un impact très, très grand sur comment est-ce qu'on va jouer le jeu. Autre chose qui est intéressante de ce jeu-là, c'est que c'est l'auteur Nick Metzler, l'auteur derrière Hell Hydra, un jeu que j'ai vraiment, vraiment capoté dessus. Ça l'a remplacé Hell Hydra pour moi, Secret Hitler, ça l'a remplacé Résistance. À cette heure, j'ai envie de jouer à Hell Hydra quand on joue à un jeu d'identité cachée. Donc, c'est sûr que ça peut-être que j'ai des attentes quand même très élevées par rapport à Wakanda Forever. Il va y avoir aussi un autre jeu de Speedmaster qui va sortir dans l'univers de Marvel qui s'appelle Sinister Six que je vous encourage à aller voir. Mais c'est sûr certain que ces deux jeux-là, moi, je vais définitivement m'arrêter au bout de Speedmaster, voir un peu comment ça se joue, me lancer un petit peu dans une partie, j'aimerais bien ça, et peut-être me récupérer une copie de chacun. Mais si j'en avais un à choisir, ce serait vraiment Wakanda Forever à cause de l'interaction et de l'aspect encore une fois semi-coopératif. Donc, mes attentes sont quand même très, très, très élevées et j'espère que M. Metzler pourra satisfaire ces attentes-là comme il a su le faire avec Hell Hydra. Si vous ne connaissez pas, j'aime les jeux qui sont complexes, qui sont bien lourds, qui vont nous offrir une expérience excentrique, mais des fois, j'aime les jeux aussi qui nous offrent une expérience excentrique et qui ne sont pas du tout lourds, qui sont des jeux vraiment nonos, mais qui sont vraiment bien pensés. Et Mercury Games s'en vient avec un jeu qui s'appelle Rail Pass, qui est un jeu de dextérité où est-ce qu'on va avoir deux trains devant soi et le but, c'est que chacun de nos trains va avoir des cubes dans ceux-ci et il va falloir les transférer dans les villes autour de la table, c'est-à-dire chaque joueur va avoir un espèce de plateau personnel qui représente une ville et on va devoir prendre ces cubes-là et les amener à la bonne ville. C'est un jeu qui est compétitif, qui dure 10 minutes parce qu'il y a un timer de 10 minutes et comment est-ce qu'on joue? Eh bien, c'est simple, on va prendre nos trains dans nos mains et il faut être capable, c'est vraiment niaiseux, de prendre notre train, de le donner à quelqu'un d'autre qui n'a pas de train dans ses mains et quand on veut le donner à un joueur, eh bien, il faut dire « Chou-chou » et l'autre personne, si elle veut le prendre, elle va dire « Chou-chou » et quand on va se le transférer, il faut faire attention parce que s'il y a des cubes qui... Oui, je le sais que c'est ridicule, moi et tout, j'étais un peu en train de repenser à ça, de dire « Chou-chou » de même, mais bref, c'est pour ça que ça m'intéresse, je suis super curieux et donc là, on va prendre les trains, on va s'échanger les trains comme ça et apporter les trains avec les bons cubes aux bons endroits. La seule affaire, c'est que si un cube tombe, eh bien, ce cube-là n'est pas récupérable donc il faut toujours faire attention à comment est-ce qu'on donne les trains à tout le monde et surtout, si on ramène un train chez nous et qui n'est pas en bon état, eh bien, malheureusement, ce train-là est perdu à jamais. En tout cas, bref, je ne sais pas comment est-ce que ça fonctionne, je sais juste que moi, quand on m'a dit qu'il fallait dire « Chou-chou » à quelqu'un d'autre, j'ai trouvé ça extrêmement drôle et surtout que tous les joueurs ont deux trains mais qu'il faut en donner aux autres. Fait que là, il faut peut-être que tu aies une main qui est libre mais là, l'autre main, tu vas prendre un train mais là, tu as trois trains. Fait que là, il va falloir que tu mettes un autre train-là et là, tu donnes l'autre train que là, tu prennes le train de l'autre et là, tu te retrouves avec quatre trains dans tes mains. C'est plus quoi faire. Ça a l'air vraiment drôle, ça a l'air vraiment vraiment fun mais j'ai des grosses attentes par rapport à ce jeu-là et si au pire, c'est plate, ça dure juste dix minutes. C'est pas si pire comme deal, n'est-ce pas? Donc, mon numéro 5, Rail Pass de Mercury Games. Mon numéro 4 est un jeu que j'ai entendu un petit peu parler entre les branches auparavant et là, quand LP de Professor Board Game a parlé de ce jeu-là comme étant son coup de cœur du mois de juillet, ça a augmenté ce jeu-là dans ma liste de priorités. Il s'agit de Detective City of Angels où est-ce qu'il va y avoir un joueur de ce que j'ai compris qui connaît la réponse de l'investigation et les autres joueurs autour de la table vont devoir essayer de récupérer de l'information de ce dernier. L'affaire, c'est que ce joueur-là peut mentir, peut dire des informations qui sont fausses selon les personnages qui vont être interrogés et les joueurs autour de la table pourraient décider d'interroger de nouveau ou de commencer à mettre de la pression ou même de frapper cette personne-là dans la figure et de lui dire tu vas me dire où se trouve le trésor espèce de crétin parce que c'est dans les années 40-50 donc c'est dans les années noires un peu donc c'est sûr certain que frapper quelqu'un à cette époque-là quand tu es un investigateur c'est correct donc c'est le fun de se retrouver dans cet univers-là j'ai vraiment hâte de voir de quoi ça va avoir l'air ce jeu-là l'interaction qu'il y a autour de la table et surtout comment est-ce qu'on va être capable de pouvoir résoudre cette investigation-là tout en ayant quelqu'un qui va agir en tant qu'antagoniste et qui va devoir nous mettre des bâtons dans les roues j'ai vraiment vraiment je suis vraiment curieux je suis très très ça a l'air très impressionnant comme système ça a l'air vraiment vraiment bien ficelé donc c'est pour ça que c'est mon numéro 4 détective City of Angels puis faites attention parce que des fois ça se peut que vous vous fassiez frapper dans ce jeu-là mon numéro 3 est City of the Big Shoulders City of the Big Shoulders en fait c'est un jeu qui veut reprendre un peu l'élément l'énergie des 18XX qui sont des jeux de train avec flutuation de marché et en fait un marché qui varie selon les actions que l'on va récupérer et un style plus euro donc on veut en fait converger ce style-là vers le côté euro et en moins de temps parce que les 18XX c'est quand même une expérience assez longue assez exhaustive surtout quand tu ne connais pas nécessairement l'univers donc te plonger dedans c'est quand même difficile mais City of the Big Shoulders tente de représenter cet univers-là dans un style plus euro dans un style plus rapproché du joueur quotidien de jeu de société et dans City of the Big Shoulders on représente en fait des espèces de de businessmen qui veulent reconstruire un peu les réseaux ferroviaires de la cité de la ville de Chicago et on va le faire en fait en plaçant des tuiles en ayant un mécanisme de worker placement mais aussi en ayant un mécanisme de spéculation de commodité c'est-à-dire qu'on va avoir un marché qui va fluctuer selon l'achat et la vente de différents produits donc j'ai vraiment hâte d'essayer ce jeu-là de le voir sur la table de tenter l'expérience parce que selon moi ça me semble être vraiment un bon mixte entre un euro qui est quand même low qui est quand même exhaustif et le style 18xx et qu'on puisse être capable de fusionner les deux ensemble et ça la promesse du jeu étant que ça va être en moins de temps que la plupart des jeux économiques à grande envergure donc c'est sûr certain que si une expérience de jeu qui dure habituellement 3-4 heures peut être réduite à 2h 2h30 pour moi ce serait génial c'est sûr certain que ça promet et j'ai des grandes attentes par rapport à ce jeu-là et aussi bon moi j'aime beaucoup les jeux de spéculation de commodité un peu puis aussi où est-ce que le marché puis les actions peuvent fluctuer je pense notamment à Mombasa qui est un jeu que j'adore que je trouve vraiment vraiment cool et qu'il faut surfer sur la vague quand c'est le temps mais des fois il faut être capable de faire un revirement de situation pour complètement réduire les opportunités de faire des points aux autres joueurs bref j'ai vraiment vraiment hâte à Seedle Up The Big Shoulders ça a l'air d'être un jeu épatant et vraiment qui promet quelque chose de grandiose espérant que ce soit pas comme la politique ici au Québec qu'on fait des millions de promesses puis que finalement on les tient pas mais ça c'est une autre histoire mon numéro 2 est un jeu que j'ai backé sur Kickstarter quoi ? j'ai backé un jeu sur Kickstarter oh my god oui j'ai backé un jeu sur Kickstarter qui se nomme Cloud Spire et j'ai vraiment hâte à ce jeu là parce que c'est un jeu qui promet un style MMORPG et c'est fait par une compagnie qui est capable vraiment de créer un MMORPG de façon sublime c'est Chip Theory Game c'est un jeu qui va venir avec premièrement du matériel de haute qualité comme on s'en attend toujours à Chip Theory Games mais aussi avec vraiment un aspect où est-ce que tous les joueurs vont avoir une faction qui fonctionne de façon totalement différente des autres joueurs on va avoir des créatures qui nous sont uniques à nous on va avoir des évolutions de notre petit plateau personnel qui nous sont uniques à nous on va avoir aussi une manière de se déplacer une manière d'interagir avec les autres joueurs qui est unique donc c'est vraiment un jeu qui va avoir une richesse qui va avoir beaucoup beaucoup à promettre à donner mais c'est un jeu aussi qui va encourager les joueurs à se baigner dedans une partie après l'autre à un point tel que peut-être que des fois que le joueur plus expérimenté va avoir vraiment un net avantage sur les autres mais ça ne change rien parce que le jeu vraiment présente de quoi de très 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 pour moi ça risque d'être vraiment une excellente représentation du MMO RPG comme par exemple il était Guards of Atlantis Guards of Atlantis c'était vraiment vraiment bon à ce niveau-là mais là j'ai l'impression que Cloudfire va amener une autre dimension à ce style-là au niveau board game et j'ai des attentes assez élevées par rapport à ce jeu-là le matériel les composantes aussi le gameplay a l'air très 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 intéressant beaucoup de rejouabilité aussi au niveau des différentes factions enfin bref j'ai hyper hâte de recevoir mon Kickstarter quoi Kickstarter oui Kickstarter mais j'ai aussi hâte de voir comment est-ce qu'il va se présenter à Gen Con donc Cloudspire mon numéro 2 et mon numéro 1 un jeu que je ne m'attendais pas à ce que tout le monde parle mais apparemment il y a de plus en plus de gens qui en parlent qui ont l'air de voir ce jeu-là arriver et pourtant ce n'est pas un style de jeu qui plaît à une grande majorité de gens mais là on dirait qu'il y a vraiment un pitch de vente qui est venu charmer les gens il s'agit de King's Dilemma pour moi quand j'ai vu ce jeu-là directement dans la liste c'était mon numéro 1 assurément premièrement à cause des mécanismes de jeu tout d'abord encore une fois de la négociation c'est un jeu qui ressemble un peu à un style Legacy où est-ce qu'on va représenter une maison noble et notre but en fait c'est de venir influencer ce qui se passe dans le royaume en notre faveur donc il va y avoir vraiment une espèce des coups en dessous de la table qui vont se donner des promesses et des échanges qui ne seront pas tenus et aussi finalement il va y avoir des traîtres à travers tout ça bref ça semble être un jeu de narratif très très fort et je dirais que l'autre chose qui m'a vraiment accroché à ce jeu-là c'est les deux auteurs on parle de Lorenzo Silva et Almar Hack qui nous ont amené des jeux super intéressants vraiment bien présentés sur plusieurs angles je parle ici des jeux comme Dragon Castle Kick-Ass Photosynthesis Railroad Inc c'est vraiment des auteurs qui nous ont promis des jeux qui nous ont offert des jeux qui étaient vraiment prometteurs et qui malgré qu'on parle moins aujourd'hui ça reste quand même des mini classiques des bébés classiques des perles des joyaux que les gens vont faire moi Photosynthesis j'y joue régulièrement ben oui c'est comme si quelque chose s'est installé quelque chose s'installe dans les jeux de ces auteurs-là et ils ont vraiment une petite touche vraiment vraiment incroyable pour amener aussi un univers je pense notamment à Kick-Ass où est-ce qu'ils ont réussi c'était Yalmar Hack qui a fait ça l'auteur a tellement bien réussi à implémenter le thème l'univers de Mark Miller de Kick-Ass j'étais un gros fan de la bande dessinée donc pour moi j'étais un petit peu j'étais mi chaud mi froid parce que je me disais bon un jeu avec une thématique de Kick-Ass je pense pas que ce soit bon mais finalement c'était vraiment étonnant de voir à quel point que la thématique était respectée puis qu'on sentait les mécanismes vraiment se joindre avec l'univers bref et là on me présente King's Dilemma et là j'ai vraiment une attente super élevée par rapport à ce jeu là c'est mon numéro 1 que je veux avoir à tout prix que je veux jouer à tout prix j'ai une session de jeu que j'ai réservée pour être capable d'y jouer donc c'est sûr certain que je vais vous en tenir je vais me tenir rigueur de vous en parler soit sur Facebook ou soit sur Youtube en faisant un live et en discutant de cette expérience là mais c'est un jeu qui je crois va promettre beaucoup et qui va offrir beaucoup à cause des deux auteurs c'est ce qui conclut mon top 10 des jeux que j'entends le plus au Gen Con donc j'espère que vous avez apprécié je vous laisse avec JP avant de terminer la vidéo et Sylvain qui vont vous présenter eux leur numéro 1 le jeu qu'ils attendent le plus à Gen Con donc on y va sans plus tarder allons-y les gars choisir un seul titre pour mon jeu le plus attendu de Gen Con n'est certainement pas chose facile surtout considérant la liste exhaustive d'excellents titres auxquels nous aurons accès dans les jours et les semaines qui suivent l'événement par contre il y a bien bel et bien un titre qui a attiré mon attention depuis plusieurs semaines dès que les premières informations ont commencé à circuler il s'agit du jeu Abomination The Air of Frankenstein en français Abomination l'héritier de Frankenstein pour vous donner un peu de thématique ou d'ambiance nous sommes en 1819 c'est à dire 20 ans après la mort tragique de Victor Frankenstein sa créature qu'il a créé de toutes pièces c'est le cas de le dire est toujours en cavale et nous avons le capitaine le capitaine Robert Walton qui a juré de détruire cette abomination les joueurs incarnent donc des scientifiques qui 20 ans plus tard adultent l'oeuvre de Frankenstein et nous avons dans cette grande ville un mystérieux inconnu d'une stature gigantesque qui n'a jamais montré le moindre recoin de sa peau et là je ne vais pas gâcher le punch là je vous laisse deviner de qui il s'agit j'ai des petits doutes qu'il s'agirait peut-être de la créature de Frankenstein mais qui sait c'est mystérieux alors cette mystérieux inconnu lance le défi aux scientifiques de la ville aux chercheurs qui n'ont pas peur de se salir les mains de créer une autre créature du même type de la même façon que Victor s'y était pris plusieurs années auparavant les scientifiques les joueurs donc devront peut-être assassiner des gens aller récupérer des dépouilles à l'hôpital profaner des tombes pour récupérer des morceaux de corps humains encore utiles peut-être même utiliser des morceaux de cadavres d'animaux pour combler les pièces si on veut qu'ils auraient besoin pour créer un corps qu'ils vont par la suite amener à la vie pourquoi me demanderez-vous et bien c'est bien simple parce que la créature de Frankenstein se sent seule et a besoin d'une compagne c'est donc un jeu hyper romantique non vous vous en doutez bien c'est tout le contraire c'est un jeu qui est très noir qui est très glauque un jeu gothique et je reviens donc au mécanisme de jeu c'est un jeu de placement d'ouvriers qui n'est pas sans rappeler Lords of Waterdeep mais avec plusieurs couches de profondeur supplémentaires les joueurs vont avoir un plateau commun dans lequel ils pourront se déplacer avec leurs petits assistants qu'ils vont envoyer faire parfois quelques courses comme récupérer des choses au marché commercer avec les marchands de la ville parfois aller au port pour accueillir les étrangers peut-être les recruter également qui pourront nous aider dans notre sombre mission mais parfois ces assistants auront de missions un peu plus dangereuses si on veut comme je l'ai expliqué aller dans une allée de la ville attendre qu'un passant y circule et l'assommer le tuer et récupérer les parties du corps qui sont utilisables alors c'est une thématique unique c'est une thématique qui est assez comme je l'ai dit glauque également les joueurs vont avoir des petits plateaux individuels également où ils vont pouvoir littéralement construire leur créature de Frankenstein alors au départ ils vont peut-être récupérer des jambes des bras un torse un bassin peut-être une tête également mais ces éléments ne seront pas à leur état optimal ils devront donc peut-être les irriguer avec du sang récupérer des nouveaux os il y a donc tout un travail de couture pour créer la créature parfaite mais une fois que c'est fait ce n'est pas terminé on doit ensuite la ramener à la vie alors on devra générer l'électricité pour pouvoir lui envoyer un bon coup un bon choc pour démarrer cette carcasse il y aura donc un peu de hasard avec des dés qu'on devra lancer pour déterminer quelle partie du corps revient à la vie quelle partie du corps est endommagée par l'électricité tout ça il y a donc une phase qui se passe sur le plateau principal où tous les joueurs vont aller placer leurs ouvriers mais également une phase qui se passe dans la gestion de notre laboratoire il y a une panoplie de choses à prendre en considération la décomposition des éléments que nous allons obtenir également la source où on les récupère il y aura trois cadrans également qui vont nous servir à mesurer notre humanité si on prend des bonnes décisions si on aide les autres on ne fait pas de méfaits illégales ça va augmenter notre humanité ce qui va également possiblement augmenter notre réputation ce qui va faire en sorte que plus de gens vont pouvoir se joindre à notre équipe plus d'assistants pour effectuer plus de tâches dans la ville et nous avons finalement un dernier cadran qui témoigne de notre expertise de notre expérience plus on prend de l'expérience et plus on est apte à travailler sur par exemple des parties du corps bien précises ce qui fait en sorte que nous sommes plus efficaces plus rapides que d'autres joueurs c'est mon titre le plus attendu pour Gen Con alors j'espère que la thématique ne vous effraie pas trop moi je trouve ça hyper original hey salut la gang c'est à mon tour de donner mes choix pour Gen Con alors j'ai bien hâte d'écouter c'est quoi les choix des autres gars parce que on a tous des goûts différents mais il y a certains jeux qui nous intéressent quand même pareil je vais essayer de prendre des jeux peut-être bien différents peut-être bien les mêmes je ne sais pas ça va être une belle petite surprise alors pour Gen Con je dirais que les jeux que je me suis intéressé bon premièrement il y avait une grosse liste passer à travers la liste ça a été quelque chose essayer d'isoler les titres et là c'est très très subjectif parce que là on regarde les titres on se base sur soit le visuel soit les mécanismes soit le pitch de vente soit le designer soit je dirais que les éléments qu'on regarde pour tout le monde sont toujours assez variés puis c'est ce qui rend la sélection très amusante mais dans tous ceux-là il y en a quelques-uns qui ont retenu l'attention encore une fois ce n'est pas nécessairement des jeux que je connais tout de ça c'est des jeux qui m'ont apparu très très intéressants et je vais vous en faire part maintenant un des premiers jeux qui m'a attiré l'oeil c'est le jeu Adara donc Adara est un jeu qui utilise un concept de civilisation donc le thème c'est civilisation mais le jeu a un look très très tableau builder je sais qu'il y a des éléments de cette collection des choses comme ça dedans je ne me suis pas trop renseigné mais je dirais que mon look initial sur le jeu je trouve que ça a l'air d'être très très intéressant et c'est le genre de jeu qui pourrait vraiment me plaire un autre jeu que j'ai spoté le jeu Megacity Océania donc les thèmes de construction de villes sont vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup vous allez voir dans cette liste-là d'ailleurs il y a beaucoup de jeux qui ont ce concept général-là ou comme je veux dire comme thème en tant que tel dans le jeu Megacity Océania bien sûr on va devoir construire une ville et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que Suburbia est un de mes jeux favoris un jeu que j'apprécie beaucoup et j'aime toujours se trouver ça va être quoi le prochain city builder qui va réussir à attirer mon attention c'est bien de le faire mieux que Suburbia on le sait pas je me suis pas trop renseigné sur le jeu mais visuellement ça va l'air très très intéressant on continue avec un jeu qui s'appelle Ragusa Ragusa je sais je pense que les gars aussi étaient quand même assez intéressés par ce jeu-là Vince et JP on en a discuté un peu encore une fois ils utilisent le concept de city building un peu d'une certaine façon mais là c'est le look les petites maisons les hexagones des choses comme ça le jeu c'est un jeu d'économie il utilise des mécanismes de placement d'ouvriers il y a vraiment c'est tous des thèmes des choses qui m'attirent pas mal dans un jeu Ragusa va être à surveiller un autre jeu et là encore un autre city builder on remarque que c'est quelque chose que j'aime beaucoup c'est le jeu le jeu pardon Stratropolis 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 est faite par Sandy Peterson Games qui est connue pour avoir fait la grande série de Cthulhu War puis il y a un paquet de gros jeux avec des miniatures qui sont très gigantesques c'est justement à la limite du mini mais l'auteur la compagnie a toujours des grands jeux des choses comme ça Stratropolis a vraiment vraiment une petite vision parce que le jeu bon selon BGG encore là c'est très très subjectif il marque 8 ans et plus c'est un jeu d'à peu près 60 minutes donc c'est vraiment beaucoup plus léger que ce qu'ils font d'habitude et je sais qu'il y a un mode solo donc on remarque que c'est vraiment encore là construction de la ville on a une ville à construire et le look est très très intéressant j'ai bien hâte de le voir un autre et celui-là c'est vraiment le jeu que j'attends avec impatience c'est vraiment mon gros boss de Gen Con c'est Imperial Settlers Empire of the North ceux qui me connaissent savent que je suis un grand fan d'Imperial Settlers c'est un de mes jeux favoris j'adore toutes les extensions tout le concept le tableau building c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer fort c'est vraiment un des concepts qui me plaît le plus dans les jeux de société Empire of the North n'est pas une extension à Imperial Settlers mais c'est une réimagination je dirais c'est pas une version 2.0 c'est une version un peu différente donc à la base Imperial Settlers c'est un jeu où on avait un nombre de tours fixes dans Empire of the North ça va être un peu une course là ça revient avec ce que Fifty First State avait fait et que Fifty First State Master 7 a fait après j'ai bien hâte de voir comment le concept il y a beaucoup d'éléments qui sont similaires mais je sais que le jeu est quand même assez différent j'ai vraiment hâte de le voir lui j'ai commencé à acheter un coup d'oeil aux règles je suis vraiment intéressé et je pense que si j'avais un gros boss de Gen Con c'est ce jeu là Empire of the North maintenant ma dernière mention est un jeu et ça c'est drôle parce que je dirais pas que je ne l'attendais pas mais quand je l'ai entendu qu'il allait sortir ce jeu là j'ai roulé des yeux en disant ok c'est certain que je n'irais pas de l'acheter mais là de plus en plus ce jeu là me travaille et là je vous dis c'est quoi c'est Machikoro Legacy donc Miniville je ne sais pas si vous me connaissez ceux-là qui me connaissent savent j'ai joué à Miniville beaucoup c'est un jeu qui avait été très populaire dans mon cercle de joueurs mais j'ai fait le tour vite puis j'ai un peu brûlé le jeu puis off premièrement le jeu sans l'extension était vraiment vraiment d'un déneterre c'est vraiment certain avec l'extension au début j'aimais ça mais je me suis tellement tanné à ce jeu là puis je ne sais pas j'ai comme perdu le goût j'ai perdu le boss je l'ai revendu puis je n'ai jamais regardé en arrière puis même que des fois je fais des blagues par rapport à ce jeu là parce qu'il y a tellement de jeux qui le font mieux que ça que ce soit Space Base ou même Valeria Card Kingdom un jeu que j'apprécie beaucoup qui l'ont fait mieux que Machikoro mais là il revient en version Legacy et là je suis curieux parce que je ne me suis pas renseigné du tout je ne sais pas si la sauce Legacy va réussir à sauver ce jeu là présentement je fais une campagne de Ayanzen Legacy et je trouve que le boss de Legacy est vraiment fort le boss de Legacy est vraiment amusant et il rajoute beaucoup à mon expérience de jeu mais Ayanzen est un jeu que j'aimais déjà à la base je ne sais pas si c'est remettant l'élément de Legacy sur Miniville si ça va retenir un deuxième souffle au jeu je ne sais pas je dirais que je suis très curieux par exemple puis je pense que c'est un jeu que je vais essayer je vais voir peut-être qu'il ne sera pas pour moi par tout je vais me dire qu'est-ce que j'ai fait j'aurais dû savoir mieux Miniville a été vraiment un flop pour moi peut-être que Miniville Legacy va l'être aussi mais je suis quand même curieux donc merci Vince et je vous souhaite un bon Gen Con merci beaucoup à Sylvain et JP d'avoir participé à cette vidéo et merci à vous de nous avoir écouté pourquoi pas nous laisser un petit pouce vers le haut et je veux savoir quels sont les jeux que vous attendez le plus au Gen Con écrivez-moi-les en commentaire j'ai la misère à le dire mais bref laissez-moi un commentaire dites-moi quels jeux que vous attendez et je le sais il y en a plein que je n'ai pas mentionné et je m'en excuse mais il fallait que je me réduise à 10 titres seulement et j'ai l'impression qu'il y a tellement de bons jeux qui sortent cette année et que les attentes sont hyper élevées sont dans le plafond par rapport à plusieurs jeux probablement des jeux aussi que vous avez vu et que je n'ai pas vu laissez-moi-les en commentaire vraiment je suis curieux en plus je vais être sur place donc c'est sûr certain que si vous me vendez un jeu et que vous me le vendez bien je vais aller voir le bout je vais aller voir le jeu en question alors voilà et sur ce je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage je vais aller je vais aller 你 Sous-titrage ST' 501